Alors, bonsoir et bienvenue au Slicem Racing pour la saison numéro 4 et la course numéro 1 en direct de Watkins Glen. Je suis en compagnie de Joël Bonlieu. Bonsoir Joël. Salut Sylvain, ça va bien? Ouais, trop d'excitation, je mange mes mots. Ouais, trop excité, ben je te comprends, c'est la première course de la saison de pick-up, donc on est tous excités de voir ce qui nous attend aujourd'hui. Absolument, ça va être incroyable, je pense, 45 minutes de course, un pit-stop seulement, obligatoire naturellement. La stratégie des gars, ça va être quoi? La quantité de gars sur la traque aussi, ça fait un petit bout qu'on n'a pas vu ça au Slicem. 30 pilotes qui vont prendre le départ. Je ne sais pas si tu as le temps de nous parler un petit peu de la piste. Ben oui, bien sûr. Aujourd'hui, on est à Watkins Glen COP, un circuit de 2.4 miles, 8 tournants. On est, comme mentionné, une trentaine, 30-31 gars. Le setup, setup fixe, avec la température réaliste, nuageuse, 81 Fahrenheit, la température de la piste est à 89 Fahrenheit. Ils vendent beaucoup à 8000 à l'heure. L'humidité est à 45 %. Puis, c'est une course de 45 minutes. Donc, c'est pas mal ça qui se passe pour l'introduction. Puis, encore une fois, il y a 17X. Il n'y a pas de Fast Repair, malgré que cette fois-ci, on a oublié de le mettre dans les settings de la course de ne pas mettre de Fast Repair. Mais, ce n'est pas grave, tout le monde l'a désactivé. Puis, c'est un circuit classique de NASCAR. On est habitué de voir des NASCAR de roulant en routier là-dessus. Excellent, merci beaucoup. Je testais quelque chose, mais ce n'est pas bon. Ça ne fonctionne pas bien. Ah, zut. Juste une seconde. On va enlever ça parce que ce n'est pas bon. Ok. Alors, je vais faire une petite présentation. Ah, je retourne là-dessus. Désolé pour ça. C'est la première. Bon. Je vais faire un petit retour ici. Pour venir faire la présentation des pilotes. Alors, on a, en dernière position, Marc-André Larouche, avec le numéro 17. Précédé de M. Blanco. Daniel Blanco, numéro 57. Jonathan Mongeau, numéro 47. Blanco, c'est un pilote qu'on ne voit pas souvent dans le Slice-Im. Il est là pour la première. J'ai hâte de voir s'il va suivre la saison avec nous. Marc-André Larouche, lui, un nouveau pilote. Officiel pour une saison complète, je crois, aussi. Fait que, ça va être intéressant de voir aller. C'est M. Baribaud, qui est ici, avec le numéro 25. M. Plamondon. Oups. En tout cas, c'est M. Plamondon. Petite erreur dans la peinture. Prochaine vidéo, ça sera corrigé. Stéphane Patry, aussi, qui est ici, qui est habitué en ovale, un grand pilote d'ovale. Je pense qu'il connaît un peu le circuit routier, mais ça en vient avec nous pour une belle saison, je pense, lui aussi. La Joie, précédé de M. Charbonneau. 23e place, M. François Demers, 22e, Boucher. Jacques Boucher, numéro 72, qui est en 21e. Un pilote qui va être à surveiller, qui se prépare très bien pour ses courses. J'ai hâte de le voir évoluer tout au long de la saison. Étienne Lompré, un nouveau pilote qui fait une très belle qualification. 20e place pour lui. Je te dirais un pilote à 3 mois, 2 mois d'expérience, peut-être. Ça fait que c'est du tout nouveau, tout beau. Une belle performance de sa part. Pat Lalancette, en 19e. Lui aussi, une belle qualif avec la belle peinture Corona. M. Dan Robert, 18e. M. René Godet, 17e. Jacques Auger, 16e. Joël Beaulieu, 15e position. Une surprise. Écoute, une surprise. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Charlotte, première place, la pauvre. Puis là, il sort 15e. Probablement une erreur en calife ou quoi que ce soit. J'aimerais bien voir sa version, mais bon. On a Philippe-Charles-Rozon. Doudou. Doudou qui met son nickname à la vue de tous. Il l'officialise sur son windshield, écrit Doudou en gros. Alors, M. s'affirme. Kevin de Montigny avec sa nouvelle livrée. Kevin pour une 13e place. General Dollars, Martin Dubé, Mike Belair, 11e place avec la Tide. Bruno Gagnon, un pilote très, très, très fort en Oscar d'habitude. Fait que lui aussi, ça aurait été intéressant de le voir aller au courant de la saison. Marc Létourneau qui semble très à l'aise en pick-up aussi. 9e place. Martin Blackburn qui va très bien aussi. Tonko, ça ressemble un peu à Dubé. Elle est très belle peinture. Sly Bernier en 7e position. Daniel Boulet, 6e. Stéphane Levalet, 5e. M. Pichette en 4e. Donald Thériault, 3e place. Patrick Charrette, 2e place. Et Martin Léger avec une pôle pour la première course. Léger qui refait un retour au Slice M Racing et nous démarre ça avec une pôle. Rien d'étonnant de sa part non plus. Un pilote extrêmement performant, surtout sur ce circuit-là. J'ai hâte de voir ce que ça va donner au finish. Alors, je me prépare en caméra de doux. Alors, caméra de doux. Alors, moi, je suis prête. Toi, Joël, comment ça se dit? Oui, c'est bon. Alors, c'est parti, mon ami. Allez, désactiver tout ça, s'il vous plaît. On attend les pilotes... Ok, est-ce que le fuel, on l'enlève, n'est-ce pas? Il faut expliquer vite. Dans le Fast Repair. Il y a petite confusion parce que la Ligue... La Ligue n'a pas de Fast Repair, les boys. Bonne source. La Ligue n'a pas de Fast Repair et par... Ok, d'abord, tu t'appes. Par erreur, on avait mis, alors on disait de ne pas les utiliser. Ah, c'est pas... Oh, trois de l'âge. Derio et Belair. Pas Belair, mais DG. Les Charette. Alors, derrière, tout semble bien adhé. On va commencer. Tout semble pas. Une belle montée pour tout... Oh, on a eu une dérapage en bas, là. J'ai pas vu ce technique, mais on a eu une... Un chapé. Un doignon et Kevin qui attend. Oh, Dubé qui se tente sur Kevin. Et là, on est trois de large, quatre de large, quasiment. Oh, petite touchette avec un doignon. Et Joël qui n'a pas eu le choix de court-circuiter. C'est lui pour laisser une chance à ne pas faire un carambolage. Alors, on commence avec beaucoup d'action, Joël. Ça commence en force, beaucoup d'action, hein? Oui, oui, oui. Petite nouvelle, j'ai Blanco-Baribos à la Opuie. Alors, l'accident serait entre Baribos et Blanco. J'ai pas pu la voir, on était trop loin, mais... C'est l'information que j'ai. Non, non, je suis là. On a... Des bagarres un peu partout. On va aller... On a des belles vitesses de pointe. On a Charrette et Dégé, suivi de Pichette et... Donald Thériault. Une bagarre pour la quatrième place, suivi de Lavallée et Slay, ensuite. Et Pichette qui fait un dépensement sur Thériault. Et non, Thériault qui prend sa place. Et on a Boucher, lui-même, qui attaque à son tour sur Étienne non plus non. Et Boucher qui fait la même décision. Alors, des gars de cause de prudence, là. Ils savent que les FASC1 ne sont pas disponibles. C'est simulation au plus haut point, alors tout le monde reste tranquille. On commence à avoir un peu de Boucher à l'air, pour ne pas devoir m'aider ou plus, c'est avec les granots. Exact. C'est un petit stade bernier qui se rapproche de la vallée, là, qui est un petit peu distancée, mais elle se rapproche de plus en plus. Ça pourrait être intéressant. On va aussi monter la côte de Bessée Différenciel. On a aussi Gagnon derrière la lancette. Gagnon qui semble plus rapide qu'à la lancette, là. L'use de patience un petit peu pour passer au bon moment. Demontier qui donne la pression du blé, là, là. Oui. Je suis ça aussi, là. Je suis sur Demontier présentement, puis... On peut voir qu'il est suivi par Dubé, aussi, là. Oui. Oui, c'est Dubé derrière, là, qui met de la pression sur Demontier. Oui, ça. Attention, là, de tous les côtés. Tout le monde suit l'un des gars. C'est sûr. Absolument. Mais Gagnon qui met de plus en plus de pression sur la lancette. Je sens qu'il va y avoir des passements sous peu. Oh! Kevin de Montigny qui vient de Montigny. Oui, on a vu, là. Exact. J'ai vu ça, moi aussi. Il est chanceux juste devant un pli. Bien, chanceux. C'est pas le bon terme, là, mais bon. C'est arrivé à un endroit qui laisse une chance de rentrer s'il y a. Euh, je sais pas si c'est possible pour... C'est arrivé avec René Gallet qui est souvent en train de se débrouiller. Même Dan Robert. Ah, on a battu à ça, je crois. Oui, oui. On a là avec Dan. On a des baguards partout, Joël. Ici, là, j'ai les tourneaux avec... Euh, numéro 40. Oui, le tourneau est pratiquement à côté dans le bumper de... Oui, tu vois, là, c'est Mike Belair qui va peut-être entrepré, là-dessus. Oui. Il va peut-être sortir un peu plus vite. Numéro 44, Martin Blackburn, j'avais un plan de mémoire, là, Maudine. Tu vois, tu vois, comme le putain. Alors, une belle lutte à trois pilotes, là. Euh, ben, 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 un petit problème de technique à la sortie de l'érage. Gagnon, euh, Gagnon s'est fait, je pense. C'est Joël qui passe sur René Gallet. Et, euh... Roger qui en profite, Dan Robert, oui, c'est ça. Bruno Gagnon, même chose, c'est la lancette, même. Alors, euh, Gagnon réussit... C'est perdu, là. Oui, donne-ce un coup. Euh, Gagnon qui réussit à passer tout d'un coup, là, c'était une belle manœuvre. Et, euh, au Blackburn qui s'en vient sur les tourneaux, euh... On voit Slay devant qui suit de loin. Euh... Slay, euh, si je regarde, là, je peux vous dire... Bon, c'est Blackburn qui s'essaye sur, euh, sur les tourneaux à gauche, puis à droite. Et, il revient derrière, ok. Slay est à 1.2 de la vallée, présentement. On peut voir que la vallée s'est creusé une distance, là. Fait que, euh, Slay commence peut-être à ralentir, là. La vallée qui est quand même, euh, pas pire en feu, aussi, sur un walking, j'ai l'impression. Ouais, la vallée qui est très confortable, je pense, elle est très à son aise, là, euh... La Blackburn qui met de la pression, on a vu des... Des freins avec des rouges. Les freins avec des coups, ouais, c'est ça. Ouais. On a aussi, euh, Gagnon qui est sur Dan Robert. Alors, t'as Gagnon qui est en remontée, là. Oh, ça fume devant Jean Cogé, euh, qui a eu un freinage tardif, qui a eu un peu de chair un petit peu. Et Gagnon qui plonge à l'intérieur, c'est fait. Une autre position. Oh, en double! En double sur la montée! Oh! Beau pilotage des deux pilotes, là. Dan Robert et Bruno Gagnon. Jacques Boucher, compte à compte, avec Godé! Oh! Petite touchette, quasiment, Godé, euh, Jacques Boucher. Et oh! En double sur le bus stop! Cling, cling! Encore une belle, euh, belle preuve de pilotage. Gagnon qui parlait une position là-dessus. Bon, Gagnon, je pense qu'il a perdu 6 positions dans le dernier tour. Dans deux, dans deux. Ça lui a fait mal, ces deux tours-là. Peut-être sorti de sa bulle un petit peu. Et on a Etienne Nombré qui l'attaque, là. Et euh, Stéphane Patrick qui est juste là. C'est juste derrière. Stéphane présentement 20e et parti 25e. Un tour rapide de 1.13.9. Alors, euh... Il est là, il est présent. On a Dubé sur Daniel Boulet. On a Dubé qui se range derrière. On a essayé d'attendre à une prochaine occasion. Ou non, plutôt, à même manquer son bus stop. Ouais, c'est malheureux, ça. Ouais, c'est peut-être un poignet sur le down, là-dessus. Probablement, ouais, c'était coupé beaucoup. Et euh... Pichette qui ne lâche pas Terrio d'une seconde, là. Il est vraiment accroché à lui, là. Comme... Oh, Sly! Sly qui s'est rapproché de... Il est rendu à une seconde. Non, il ne s'est pas rapproché tant que ça. Il semblait plus proche que ça. Je crois qu'Ogé, qu'il est venu de lutte... Une lutte avec Jour de bonjour, en sûrement. Puis que... Dino Gagnon, qui est en train de... De se répéter au chemin derrière. Ouais. Daniel voulait qu'il ait peut-être frappé le mur, aussi. Un coup de seconde. Non. Non, il a juste manqué le dernier village. Ok. Il vient de perdre trois positions, je crois. Non, vache pour lui. Je suis en train de juste faire un petit... Une petite vision sur le leader. Qui est très confortable, présentement, chez Évée. Il a plus trois secondes de Martin Léger, qui est en deuxième place. Alors... Il est très, très confortable. Alors, on a une lutte, là. Dan Boulet, Robert et... Patrie devant, aussi. Fait qu'on a trois ou quatre... Et Nodou, qui passe à l'intérieur de Robert. Oh! Quasiment quatre de l'âge. Ouf! Ok. On rentre dans l'ordre. Je pense que c'était Patrie, mais c'était Joe Mongeau qui a laissé passer. Oui, qui est très fondamentalement... Oui, je pense... On connaît ça. Je pensais que c'était Patrie, mais c'était Joe Mongeau qui fait le rôle à ma part. Je suis désolé. On a Bélair sur Pierre Lajoie. Bélair sur Pierre Lajoie. Bélair sur Pierre Lajoie? Wow! Oh! La joie qui l'échappe! La joie qui l'échappait à l'entrée du bus stop, intimidé par la présence de Bélair. Bélair... Je crois qu'il a pité très peu. Il... 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 Il vient de sortir des... Oui! On a un pit de fait déjà pour Marc Bélair. Alors peut-être une stratégie. Les stratégies commencent déjà à sortir. Ça, ça m'étonne. J'aurais pensé un petit peu plus tard. On a seulement... Crème, on n'a pas longues frettes. On a même pas... Une dizaine de minutes à la course peut-être? Non, dans... Il va pité au 10e. OK. Je suis pas à la bonne partie. Non, c'est bon. Non, il a pité au 6e. C'est vrai, il a pité. Donc, c'est ça. Il a pité, puis... Il est sorti de la R. Le Monde, il va faire une longue longue. On a d'action un petit peu partout. On va aller se promener un petit peu. Alors, Stéphane Patry à la poursuite de Etienne Lombré. Oui. À 34 secondes du leader. À 0,3 secondes de Lombré. Oh, belle sortie de Patry. Ça pourrait être dangereux pour Etienne. Non, il décide de y aller avec la sagesse. On va aller voir Monsieur Pichette et Thériault toujours en bagarre. On a Demonsidier qui laisse passer. Et du Bril aussi, puis... Je vais en mettre dans le point. Mais Thériault... Oh, Thériault qui est... Ça aurait pu écouter cher, ça. Mais oui, c'est le mot de Simo. Il a... Il a... Il a... Il a... Il a été décement... Il a été décement... Il a été décement... Eh... Il a été décement... La Valérie qui... Il remercie. c'est pour ça que je me mélange c'est 0.47 puis Joe Mongeau avec la voiture quasiment aux mêmes couleurs et le 47 voilà la raison de mon pourquoi monsieur monsieur Boucher qui est à la poursuite de monsieur Delancette suivi de Mongeau et Godet j'espère que les auditeurs t'entendent un petit peu mieux que moi parce que je t'en rends très faible j'ai à peine ah oui bonjour une lutte à quatre pour la 16e place écoute je pense qu'on a un moteur sauté je t'interromps ta lutte à quatre j'ai eu François Demers je pense bien ah ok parce qu'on a vu tout le boucan de mort et ouais Demers qui vient de rentrer au puits en fait je pense que Demers a juste quitté la course on ne voit plus du monde alors Demers qui est au puits ou qui a quitté un ou l'autre un abandon Dan Robert en bagarre avec Doudou Dan Robert qui se tenait plus en retrait en légende mais là on dirait qu'il est comme un peu plus à son aise en Asker on le voit oser puis challenger les gars devant lui c'est bien intéressant de le voir piloter de cette façon là son amour pour le stockpare qui se fait peut-être c'est ça on a et on a ouais Boulet qui a congédié son équipe Castrol il n'était pas content de sa position finale en mini légende qui a été signé avec Shell peut-être meilleur Gauze on va voir on change l'une pour le Gauze et Boucher qui met de la pression sur la lancette pour pas stop on a une lutte entre Jacques Auger et Daniel Boulet on va aller voir ça et pour une lutte c'est une lutte une 12.9 pour meilleur tour rapide à Boulet on va rester avec eux juste voir au bout de la ligne droite la vitesse de pointe des véhicules on va aller voir ça juste avec Boulet pour le finish on poigne une vitesse de 100 150 dollars et Auger qui fume des pneus encore ça c'est pas bon là parce que en pick up là si tu fumes des pneus tu vas manquer de steering ça sera pas trop long on devrait poigner une vitesse d'autour de 170 000 dollars d'après moi avant la fin de la ligne droite 166 000 dollars oui j'espère que le gain a l'air de ce que tu fais c'est pas bon et Dan Rabaire et Ludu encore on a des gars qui euh... ils cherchent et il y a Sly aussi qui est encore il peut le voir se battre avec la main Sly qui euh... qui passe la jouet il aurait pu avoir accrochage là et qui a perdu du momentum sur la vallée il est rendu à plus 800 ben Tatar tantôt il était à 1.2 1.5 je crois fait qu'il est rattrapé du terrain fait que tranquillement il se rapproche et encore à la montée là la terre descend à vue d'oeil là c'est fou là beaucoup plus rapide sur ce secteur peut-être l'usure des pneus commence à affecter la vallée 600 au bus stop oh ça se fait sentir au bus stop ah ouais dans la vallée que ses pneus doit pouvoir euh... manger euh... manger une volée dans les prochaines... dans les dernières années peut-être mais euh... la longue curve la vallée qui a repris plus d'avance il est plus habile que Sly sur cette partie là alors Sly qui se rapproche dangereusement de la vallée on va peut-être voir droit à un petit dépassement la vallée qui l'a toujours pas pité encore donc euh... ça devrait être pour bientôt autant à bernier que la vallée les deux n'ont pas pité euh... qui sont à 13 secondes du leader je vois maintenant alors au Sly qui a manqué de sa dernière courbe là on entend le 15e lap en ce moment ouais et la vallée qui a pris énormément de distance euh... c'est là qu'il a fait le coût de pas correct dans son... dans son machin là autant que tantôt euh... ça il en a gagné là il y en a perdu euh... on va voir le bus stop là le bus stop euh... semble beaucoup plus rapide ah ouais on voit... hey le le... l'écart a réduit de 300 quasiment on va y revenir plus tard on va aller voir euh... euh... Dan Robert et euh... Philippe Gervais-Rozon toujours en bagarre et Jacques Boucher même chose avec la lancette alors euh... Jervais-Rozon euh... semble en bagarre... en bagarre éternelle avec Robert et... la lancette est bouchée pour le pas c'est l'armateur euh... qui semble être euh... à la vie à la mort c'est l'armateur de la mort c'est l'armateur de la mort c'est l'armateur de la mort alors on a Donald Theriot qui vient d'entrer au puits Sly a-tu rentré? non Sly a continué ok donc on a la vallée qui rentre Sly qui continue fait que là on va voir si ça va lui nuire ou l'aider on a Jacques Boucher la bagarre la plus près qu'on a présentement alors pour répondre à ta question de tantôt la seule bagarre qu'on a sur piste présentement c'est Jacques Boucher contre euh... batte la lancette euh... sinon euh... on a Dan Robert aussi pardon avec Philippe Gervais c'est les deux bagarres seulement et le reste là c'est tout quand même assez loin Blackburn on parle de deux secondes derrière son coupable fait que Patrick Charrette qui commence la dix-septième tour pour une bonne heure et le reste là même avec Litter c'est un peu simple alors euh... Doudou et Robert qui rattrapent Jacques Auger m'a dit m'a dit m'a dit m'a dit EUR hop Oh! ben on a le droit de bagarre euh... Joël ça s'est distraïcée avec Puis là on a Dubé qui s'en vient sur Mike Belair. Il vient de faire de haussons avec le Dan. Oui, je l'ai vu dans l'overday. On a Dubé. Là on a des petits bagons un peu partout. Autant que c'était Cam 2 secondes, 2-3 minutes. Puis là j'ai des bagons partout en même temps. Là j'ai Dubé avec Belair. Je pense que Dubé tente sa chance. On remarche à l'autre. Mike Belair il avait... Il a laissé le chemin. Oui, il y avait dit. On l'a entendu en communication radio de lui dire qu'il lui laissait. C'est sûr que j'ai Blackburn avec les tourneaux qui sont en train de... Les tourneaux qui s'en vont au plus je pense. On a Spy qui a fait son aile au plus. Dan Robert avec Roger et Dudu qui sont en train de... Encore ces trois là. Oh, Dudu qui a pris un petit peu de retard sur eux là. Ouais, ben il est sorti large dans le gazon en fait le carousel. Ça lui a pris une position et du temps vraiment. Ok. Roger qui rentre au pied. Ouais, puis Dudu qui vient de... T'en prendre un peu de temps sur Robert. Robert est sorti très large à l'avant et avant le finish. Stéphane Patry... Il avait une blague. Sly Bernier qui sort des puits. Il est juste devant la lancette. Ouais. Ça y est vous dit que ça batte pour cette position. Ouais. Une sortie chanceuse un peu. Une bonne chose pour ne pas fumer ses coups. Ouais, absolument. Puis présentement 10ème. Fait qu'on va voir où ça va se terminer pour lui. Mais ça va assez bien. Il doit être très content de sa courte. C'est pas mal. C'est pas mal. Donald Theriot pour sa part et 7ème place derrière monsieur... Euh... Monsieur Boulet. Euh... Jacques Boucher là qui met de la pression à la lancette. Ouais. Ouais. On a partout de l'action, ça n'a pas de sens. Moi je commence à être étourdi. Dans ce temps-là, tu sais ce que c'est que je fais? Ouais, j'ai une idée qu'est-ce que tu vas faire. La toune! Ouais. Monsieur Durst. Oui. Nous avons besoin de votre aide. Pour entrer dans le diner à l'heure, il y aura 4 top secret agents. Une d'entre eux est miscarrière votre briefcase. Votre mission est d'obtenir le disc de la briefcase. 2e top. Euh... 1... 1... 1... 1... 1... 2... 1... Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 ! C'est parti 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 ! Daniel? Daniel Boulogne, numéro 9. Side-by-side au ralenti, tu m'as frôlé puis ça m'a disqualifié. La course était finie. C'est bon, je vais te remettre tes points à la position que j'ai fait là. Pas trouble. Le break, c'est que j'étais short on fuel en plus. J'aurais fini 9, j'ai fini 12, il fallait que je fasse un splash and go à la fin. Bon, alors plusieurs pilotes, d'après ce qu'on entend... Hey mec, tu ralentissais à la fin pas mal là. As-tu mis les tires ou pas pour en tout? Ouais, j'ai mis les tires, c'est juste que j'étais bloqué au début par Marc pis je suis piqué. Fait que j'ai décidé d'arrêter de bonheur après si tôt, mais à la fin mes tires de me gagner. Pis en plus, j'étais sur l'économie des onces. Et bien voilà, ça explique plusieurs choses. Alors, comme cela. Alors on va faire le tableau du final. Alors, on a premier pour notre podium Patrick Charette suivi de Martin Léger et Bruno Pichette. Alors, félicitations à notre podium. On a quand même au top 5 qui s'inscrit Sly Bernier avec une belle quatrième position. Et Martin Blackburn avec une belle cinquième. Belle performance de ses deux pilotes aussi. Suivi de Joël Beaulieu, sixième. Bruno Gagnon, septième. Joël Beaulieu, sixième. Je le répète, il est parti quinzième. Une superbe remontée. Marc Letourneau, huitième place. Donald Theriot, neuvième. Donald, c'est son pit, sinon neuvième. D'après moi, Donald, lui, c'est une bagarre pour la deuxième, c'est-à-dire avec Léger Pichette. Oui, il était deuxième avec une bonne avance avant que ses problèmes lui arrivent. Ça a été un free pass pour Sly, Blackburn, Beaulieu et Gagnon, ça. Et les tourneaux. Gervais Rozon en dixième place, ce qui termine notre top 10. On suit avec Jacques Auger, onze. Bélair, douze. Robert, Dan Robert, treize. Daniel Boulet, quatorze. Jacques Boucher, quinze. Étienne Nompré, seize. Stéphane Patry, dix-sept. René Gaudet, dix-huit. Lavallée, dix-neuf. Lavallée, très décevant. Son pit stop lui a fait extrêmement mal, lui aussi. Et démarré, je pense, c'était quatrième qu'il avait qualifié. Dix-neuvième, c'est toute une drop, là. Très malheureux. Qualifié troisième, Lavallée, même. Troisième, my God. Vingt pour le lance-tête, je pense. Charbonneau, vingt-et-un. Larouche, vingt-deux. De Montigny, vingt-trois. Non, cinquième. Cinquième, quand même. Oui, cinquième. De Montigny, vingt-trois. Lui aussi, c'est un pilote qui est capable de... Beaucoup mieux que ça. De Montigny qui a eu des... Des malheureux problèmes, par contre. Oui, oui. La joie 24, Dubé, vingt-cinquième. Ça non plus, là. On a vu qu'il y a eu une perte de connexion Internet ou quelque chose. Parce qu'il a carrément arrêté au milieu de la piste. Il a pas accroché personne, mais il a arrêté au milieu de la piste, puis il a disparu. Oui. Jonathan Mongeau, peut-être... Oups, j'ai avancé la page, désolé. Et en 31ème, David Boucher, mais qui a pas fait l'épreuve. Je vais faire un petit retour en arrière de deux secondes. Je veux juste... Euh... Je veux juste... Aller... À l'accident en début de course. Euh... Avec... Baribo. Oui, absolument. Ben, Baribo ou peu importe. La gang, là. Exact. Tour numéro 1. C'est prêt. C'est prêt. C'est prêt. C'est prêt. Ok. On va se mettre sur... Monsieur... C'est-tu Stéphane Baribo? Euh... Ben, c'est... Bon, écoute. On va se mettre comme ça. On va voir. On va voir si ça passera. Ah, il y a eu un... Un décollage un peu plus long. Un décollage. Monjo qui frappe Baribo. Oh, Baribo qui plonge entre deux pilotes et... 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 Qui a rasé de sortie de la batterie là-dessus. Soit... Ah non, il s'est fait rentrer dans le derrière, je pense. Je pensais que c'était fait... Oups. Euh... Je vais reculer. Je vais reculer un petit peu. Je pense que c'est Monjo qui frappe Baribo. Pis qu'il l'envoie entre deux autres pilotes. Écoute, ça aurait pu être catastrophique là. Il a été vraiment chanceux dans ça. Vraiment chanceux. Ah ouais, il se fait... Il se fait vraiment... Arponner de derrière là par... On va juste continuer un petit peu plus loin. Yes. Et oh, il a eu un petit contact avec la batterie. Euh... La batterie aurait pu se faire sortir là-dessus. Il était chanceux quand même dans... Dans cet accident-là, Stéphane de... Il s'en est bien sorti. Il a eu des bons réflexes. Il s'est dirigé à la bonne place. On va juste euh... Oups. Tromper le piton. Oh, c'est terminé. J'ai accroché le mauvais piton. Pis j'ai sorti. Désolé tout le monde. On le verra pas. Mais euh... Il y a eu un accident au début. Alors euh... Ceci étant dit, Le temps que je suis là, Je vais aller vous montrer... Le classement au général. Pis euh... Je vais en profiter pour te remercier. Le classement, c'est pas mal. Ceux qui ont fini... Oui, oui. Mais je veux dire des points. Parce qu'on pouvait pas voir des points. Fait que euh... Je vais aller montrer des points... À tout le monde. Alors, on peut voir euh... Le top 10 euh... Le pointage est ainsi. Pis euh... Ça peut changer assez rapidement. Parce que si on regarde Patrick Charette, En première place, il y a 200 points. On regarde Philippe Gervais-Rosa, En dixième place, il y a 60 points. Alors euh... Le top 10, les points baissent rapidement. Alors euh... C'est sûr que de bons résultats te gardent en haut. Mais... Une contre-performance telle euh... Stéphane euh... La Vallée. Euh... Avec 10 points. Quand il aurait dû terminer, mettons 5ème à 120. Ça fait toute une différence. Et une performance... Comme celle de Beaulieu, qui était 15ème et finit 6ème. À 100 points. Euh... Ça fait toute une différence aussi. Alors euh... Euh... C'est ça qui est ça. Euh... Merci beaucoup euh... Cher ami d'avoir été avec moi ce soir. Alors, on se donne rendez-vous euh... La semaine prochaine. Même heure, même pas. Ça... Ça va être à quel endroit? Je pense que... C'est pas Francorchamps. Ouais, exact. C'est vrai. C'est pas Francorchamps. Euh... Je pense que c'est un circuit très long. Et euh... Quand on fait des erreurs, on les traîne très longtemps. Fait que euh... Ça va être assez intéressant. Je ne pense pas que ça va être aussi serré que Watkins Land. Mais des fois, on pourrait avoir des surprises. Puis euh... Supposément euh... J'ai entendu à travers les branches, là, la venue de... Nouveaux pilotes et très bons pilotes. Alors euh... Ça va être très intéressant à regarder, je crois. Alors euh... Sur ce, je te dis merci beaucoup. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Et euh... Je te souhaite une bonne soirée, mon Joël. Et bonne soirée aux auditeurs. Parfait. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada